bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo du oldman avec cette fois-ci l'inauguration de la playlist achats voilà le principe de cette playlist est de vous présenter un petit peu mes achats du mois précédent et ainsi que vous faire les liens avec les vidéos de ce que j'ai critiqué et une petite perspective sur les mois à venir premier achat de ce mois ci il s'agit du soft cover spiderman numéro 6 édité chez panini comics voilà donc le principe c'est que je vais essayer de vous mettre donc à gauche la vidéo qui va bien où je fais une petite critique de cette oeuvre et sur la partie droite les références et le prix voilà sachant que c'est ce soft cover a coûté 8 euros 90 et qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies et supermarché autres donc deuxième achat un autre soft cover celui de venom le venom numéro 4 taille in absolute carnage voilà donc je suis principalement ces deux soft cover spiderman et venom voilà donc des mensuels et je vous mettrai là aussi la vidéo et le prix sur côté donc même prix la gamme soft cover est à 8 euros 90 dernier achat de cette vidéo et oui c'est une vidéo un peu courte un mois d'août est un mois un petit peu creux voilà donc il s'agit de l'intégrale conan le barbare 1972 1973 elle aussi édité par panini comics première intégrale avec le changement de prix lié à la pagination donc il me semble que en dessous de 200 pages c'est 30 euros après ça passe à 33 et au dessus de 300 350 pages ou 300 pages d'ailleurs il me semble que c'est 35 euros donc cette intégrale qui fait 192 pages voilà c'est un peu la carotte du mois coûte 30 euros voilà passons maintenant aux diverses prévisions du mois alors je vais autant que faire se peut vous mettre à gauche les petites miniatures de voilà de ce qui me tente de me faire envie et à quel moment ça sort je vais voir si c'est peut-être pas le planning mais plutôt ou le prix je sais pas enfin en tout cas peut-être pas juste la signature pour que vous puissiez avoir une idée de quoi je parle donc première chose qui arrive très vite en octobre les deux intégrales ironman mine la réédition de 1966 1968 qui n'était plus disponible depuis 2013 quand même pas mal et la nouvelle intégrale 1977 1978 qui il me semble lance le run de michelini et de letton voilà un run très connu très très connu pour les fans d'ironman donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sachant que j'ai déjà le diable en bouteille demon's battle dans une vieille collection best of panini voilà donc ça me permettra aussi de de régulariser les choses et de le revendre quand ça sera sorti en intégrale toujours toujours chez panini les mêmes soft cover spiderman et venom il me semble voilà et niveau manga pas grand chose il me semble qu'il ya le tome 96 de one piece qui doit sortir ainsi que le tome 18 de jojo voilà c'est principalement les deux mangas que je continue à suivre voilà il faut dire que ça fait un bout de temps que je me suis pas promené en rayon pour voir ce qu'il y avait de sortie ou pas voilà et par contre côté us côté us beaucoup de choses beaucoup de choses qui sortent avec avec la quatrième epic collection ou cinquième excusez moi si je me souviens plus c'est la 4 ou la 5 epic collection conan avec toujours la réédition des oeuvres faites réalisées par dark horse chez marvel suite à la reprise des droits voilà avec avec les douze épisodes de roy thomas sur road to the king et la première partie du run de brian wood sur sur belit voilà donc c'est une collection que je trouve très très bien en gros 400 pages pour entre 35 et 40 euros sur le papier format souple voilà donc je trouve que c'est vraiment une vingtaine d'épisodes donc vraiment un format bon là il y en a 18 donc un format vraiment qui est très intéressant et sort également chez marvel au mois d'octobre le quatrième ou deuxième deuxième et dernier omnibus ben ray lee voilà qui va et qui clôt la saga du clone chez spiderman voilà donc effectivement ça va faire mal au porte monnaie sachant que les trois omnibus qui sont qui paraissent chez panini ne comporte pas l'ensemble de l'histoire c'est un point qui m'avait rebuté lors de la première édition et qui me rebut toujours lors de cette rédition c'est qu'il manque un certain nombre de choses alors peut-être que ce sont des choses qui ne sont pas essentielles pour la saga je trouve qu'on aurait pu faire une intégrale complète voilà donc moi je vais me procurer ce dernier tome 2 de ben ray lee et j'aurai fini ainsi la saga du clone en cas d'omnibus voilà et je suis ruiné voilà donc oui parce que donc ça fait un gros mois très gros mois d'octobre sur novembre j'ai pas encore gardé ce qui allait sortir sachant qu'octobre novembre c'est vraiment la période pour les éditeurs pour sortir toutes leurs nouveautés en prévision des fêtes de noël donc voilà donc porte monnaie va en prendre un coup en plus c'est les impôts bref voilà à voir si vous avez apprécié cette vidéo ben n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner pour découvrir les autres les autres vidéos de la chaîne sur ce ciao